Le visiteur, on l'espère, va repartir avec de l'émerveillement, de l'enthousiasme, de l'envie d'aller au cinéma découvrir des films sur l'exploration spatiale et peut-être une connaissance un peu plus fine aussi, à la fois d'un cursus en décor au cinéma et puis du travail des astrophysiciens sur les exoplanètes. Le public va venir d'abord découvrir un film qui a été réalisé par les étudiants décor et images de la FEMIS. autour du paysage d'une exoplanète. C'est une collaboration entre l'Observatoire de Paris et la FEMIS. Il travaille sous la commande de Stéphane Masvet, astrophysicien. Et ensuite, on va avoir un échange avec notamment l'intervention d'Elsa De Smet, historienne de l'art, spécialiste des cultures visuelles de l'espace, autour des représentations de l'espace au cinéma. Dans un premier temps, les étudiants de la FEMIS sont sensibilisés par un astrophysicien, Stéphane Masvet, qui vient faire une conférence sur une exoplanète de son choix pour leur transmettre, leur expliquer les données de cette exoplanète en termes de rapport à son étoile, de température, de relief. Et puis, à partir de ces données, les étudiants réalisent d'abord un mood board et ensuite un storyboard pour réaliser une séquence filmée qu'ils vont construire et ensuite raccorder avec des effets visuels. Alors, il y a un enjeu technique, mais il y a un enjeu aussi de renouveler les formes cinématographiques en les inscrivant aussi dans une histoire des représentations, puisque le cinéma et l'exploration spatiale, c'est une aventure qui dure depuis Méliès. De former aussi les étudiants à cette longue histoire et à tous ces enjeux de ce que c'est qu'un paysage spatial en termes de point de vue, en termes de cadre, de composition, d'histoire visuelle. Donc, on a un enjeu aussi scientifique à cet endroit. ... ... Sous-titrage ST' 501